bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo marche et vol donc je vais essayer d'aller décoller de la plateforme du mont baron donc tout près d'Annecy on va voir si ça passe normalement les conditions se réunit comme vous pouvez voir c'est tout couvert autour et il ya un léger vent d'ouest du coup on va bien voir soit ça passe soit je redescends à pied bon ben voilà j'ai posé le vélo juste en dessous et là on commence à marcher donc si tout se passe bien tout à l'heure je devrais poser juste ici donc dans ce champ là donc là pour l'instant c'est plutôt pas mal le vent d'ouest qui était annoncé voilà au verrier il y a peu de neige c'est marrant pourtant il n'a pas neige depuis longtemps mais on va faire la crête on va arriver au bout on va arriver au bout on va arriver à la plateforme on va voir ce que ça donne pas super super pas trop de vent on va attendre un peu peut-être que ça va c'est un peu rafaleux j'ai l'impression peut-être qu'on peut attendre là sur le bord on a déjà plus de vent je dirais qu'il y a peut-être 13 14 un peu plus on s'aurait fait mieux mais bon on va déplier la voile on va voir ce que ça donne et c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Plus c'est un manque de celui du Mont-Baron, c'est trop bien. Du coup je vais devoir sortir les gants. C'est un peu frisqué. On va se faire la jolie crête, et ainsi on va rentrer. Et voilà, monter comme ça, c'était vraiment une espérée, d'autant plus qu'on doit être le 9 janvier, ensemble. C'est vraiment super. Et voilà, dans le nuage. Incroyable ! On ne va pas cesser un portito quand même. Oh, j'ai chopé les onglets là ! J'ai fait une erreur, c'est de ne pas prendre les gants de ski. J'ai pris des petits gants jusqu'au fond, et j'ai les doigts qui brûlent. En fait, j'ai posé juste là, sur la route. Comme ça, la voile, elle n'a même pas touché les champs, parce que c'est un peu humide. En fait, je pense qu'il y a un peu plus cette nuit. Du coup, c'est juste parfait. Donc là, je vais pouvoir plier, tranquillement, sans gêner personne. Bon ben voilà, on a réussi. Moi, je suis super content. Franchement, je ne pensais pas décoller. Le vent baissait et tout. Il y a eu le bon créneau qui a fait que c'est passé tout seul. Après, ce n'est pas un déco qui est facile, donc je le déconseille. Je le déconseille s'il n'y a pas d'ouest. C'est quasiment impossible, sauf avec une mono-surface. Mais sinon, c'était vraiment un super joli vol. Donc, j'ai fait juste une erreur, c'est de ne pas avoir pris les Grandoskis. Ça ne m'aura vraiment plus de rester un petit peu en l'air. J'avais vraiment trop froid aux doigts. J'espère pouvoir en refaire d'autres. Parce que les vols comme ça, c'est vraiment magique. Alors qu'aujourd'hui, ils annonçaient rien de bon du tout. Comme vous pouvez le voir, c'est tout brille partout autour. Et là, on a réussi à bien s'amuser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à partager. Ça m'encouragera toujours plus pour en faire de nouvelles. Puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.